Nous allons maintenant parler de Twitter qui est le deuxième réseau social le plus important. Il est beaucoup utilisé en politique pour l'actualité mais également par les people et les entreprises. Le principe de Twitter est très simple, c'est juste partager un message de 140 caractères maximum accompagné d'une photo, d'une vidéo, d'un article sous forme de lien. Cette phrase est aussi accompagnée d'un commentaire ou d'un hashtag. Le hashtag sert à mettre en avant ou compléter le tweet. L'influence se fait lorsqu'un tweet est retweeté, c'est-à-dire qu'il est retweeté par un utilisateur. En France, il y a environ 2,3 millions d'utilisateurs sur Twitter. 61% ont moins de 35 ans et 55% de ces 61% sont des hommes. Ce réseau est parfait pour diffuser de courtes informations sur une entreprise ou créer le buzz autour d'un produit ou d'une campagne de publicité. Nous allons parler maintenant de Google+, le réseau social de Google qui est assez méconnu aujourd'hui et pourtant qui est l'un des plus utilisés au monde. Pourquoi il a été décrié pendant un certain moment ? C'est parce qu'il n'avait pas autant de fonctionnalités que Facebook ou Twitter. Mais tout cela a changé. Pour preuve, Google+, compte aujourd'hui 135 millions d'utilisateurs, dont 60% qui se connectent tous les jours. Le plus-un équivaut au like sur Facebook. Donc, plus on en a, mieux c'est. Surtout que sur Google+, plus on collecte de plus-un, plus le référencement de l'entreprise est meilleur. Ce qui veut dire que quand vous rechercherez sur la page Google, votre entreprise sera tout en haut. Donc, ce n'est pas négligeable pour une campagne sur le web. LinkedIn, maintenant, est un réseau professionnel en ligne. LinkedIn, c'est un peu le Facebook de l'emploi. Il compte aujourd'hui 300 millions d'utilisateurs dans le monde et 7 millions d'utilisateurs en France. En tant qu'individu, LinkedIn est très utile pour la recherche d'emploi. Pour une entreprise, bien évidemment, elle peut utiliser LinkedIn pour le recrutement, mais aussi pour être visible et montrer le dynamisme de son entreprise. Il est important de créer sa page avec un descriptif complet de votre entreprise, des produits, des services, et d'y faire figurer l'actualité. Afin de gagner en visibilité, les entreprises doivent solliciter les partenaires et les clients avec qui ils jouent quotidiennement, afin qu'ils puissent la recommander, tout simplement. Donc, l'image professionnelle en sera améliorée. Sur LinkedIn, le contenu et le message diffusé, l'image et celle que vous allez renvoyer sur la toile, est déterminante, mais cela sera développé dans une autre vidéo avec Raphaël.